Une ode à la beauté du monde, un plaidoyer pour une nature préservée, mais aussi peut-être le roman d'un Occident en perdition, puisque vous nous emmenez dans un futur proche où les canicules, les inondations, les migrations de populations sont devenues le lot quotidien. L'histoire est très simple, un astrobiologiste, quelqu'un qui cherche les traces de vie sur d'autres planètes, s'inquiète surtout pour son fils de 9 ans, Robin, qui pourrait être le cousin américain de Bella et Vipoulane. Il est hypersensible, accablé de chagrin par la mort de sa mère, et surtout il ressent chaque offense faite à la Terre comme une insulte personnelle. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Richard Powers ? Ce roman qui est ancré dans notre quotidien, c'est-à-dire la menace d'un effondrement lié aux catastrophes climatiques, mais qui cherche des solutions, y compris dans l'enfance. En fait, j'ai commencé ce roman en utilisant des protagonistes adultes. Il fallait sortir de mon précédent roman, L'arbre monde, avec cette identification des problèmes, de la perte de sens, ou la dissolution du sens dans l'entreprise privée. Donc l'étape suivante, pour moi en tant qu'écrivain, est de trouver une façon de produire quelque chose, une histoire extrêmement efficace, sur deux personnes simplement, deux personnages, qui pourraient en fait faire ce voyage du sens privé à un sens réciproque, dépendant. J'ai commencé par deux adultes, une femme très amère et un scientifique extrêmement idéaliste. Vous avez commencé comme Ruffin, vous avez terminé comme Cyril Dion. Intéressant. Mais ça ne fonctionnait pas pour moi. Et j'avais écrit peut-être une centaine de pages, 110 pages de cette histoire, et chaque jour, en me levant, c'est devenu de plus en plus difficile de travailler. On en a parlé avant l'émission, n'est-ce pas ? Lorsque la résistance monte, ça veut dire que quelque chose est brisé, qu'on ne comprend pas très bien ce qui se produit. Eh bien, j'ai été confiné dans la partie la plus extraordinaire et la plus solitaire des États-Unis, dans sa région très diverse des Smoky Mountains. On va les voir, puisqu'on était venu vous voir il y a exactement un an et demi, juste avant le début du confinement, dans cette partie du Tennessee, à la lisière des Smoky Mountains. C'est là que vous étiez confiné, c'est là que vous l'avez écrit. C'est là que le roman se déroule, en partie. Je suis un peu hypnotisé par mon milieu, mon propre milieu, parce que j'ai passé la dernière semaine à Londres, à Paris, et soudain, je vois ce torrent, cette cascade. J'ai des milliers de kilomètres de chemin de randonnée derrière chez moi. Mettre de côté le roman et se rendre compte qu'il y avait d'autres choses enthousiasmantes, d'autres manières enthousiasmantes d'être au monde, autre que de me définir en tant qu'écrivain, ça m'a libéré. Et jour après jour, sans trop d'angoisse au sujet de ce roman inachevé, j'allais me promener sur un chemin, j'étais à 3, 4 kilomètres, je n'avais pas vu d'être humain depuis 3 ou 4 heures, oui, exactement là. le long de cette rivière qui cascade des montagnes, et j'ai eu cette impression immédiate d'un petit garçon sur mes épaules, un enfant, peut-être de 9 ans, et je me suis dit, ah, mais j'ai vu des pères qui portaient leur fils comme ça, parce que l'enfant était trop fatigué pour continuer de marcher. Et c'était juste un fantasme. Et j'imaginais que l'enfant descendait de mes épaules et marchait à mes côtés et regardait cet endroit magique, regardait la rivière, les arbres en fleurs. Et qu'il me regarde et qu'il me dit, mais t'es sérieux ? Et je me suis rendu compte que j'ai reconnu cet enfant, quelqu'un qui sortait de ma mémoire, le fils d'un de mes collègues, qui était un enfant troublé, mais très joyeux, un enfant qu'on appellerait aux États-Unis « neurodivergent », quelqu'un de très, très, très loin d'une cour d'apprentissage normale. Et il me posait cette question et il ne pouvait pas faire la différence si je le titillais ou si je lui disais la vérité. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que cet enfant disait « Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça se produit réellement ? Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que tout ça, ça va disparaître ? » Et je savais qui était cet enfant. C'est le héros de mon récit. Et il a fallu que j'aille, que je retourne chez moi, que je jette la première version et que je recommence avec un enfant qui pose les questions. Parce que, quelque différent que soit cet enfant, il était absolument représentatif de deux manières. Il était panthéiste, il croyait que le monde vivant était sacré, mais il était aussi en train de souffrir d'un drame, d'un éco-drabe, comme beaucoup de jeunes de ce monde. Des médecins disent qu'un traumatisme écologique, c'est peut-être que c'est une des menaces les plus graves pour l'esprit des enfants dans le monde d'aujourd'hui. Et en recommençant mon récit avec cette question, est-ce que ça se produit pour de bon que cette histoire soit racontée par un père qui est perplexe et qui ne sait pas comment élever cet enfant qui veut le protéger du monde, qui fera tout pour protéger son enfant ? Mais comment répondre à cette question quand c'est posé par un enfant de 9 ans qui voit le monde en noir et blanc, en termes d'absolu ?